Au cœur du rapport du médiateur de Pôle emploi, un constat, le système actuel de cumul d'une allocation chômage et d'une activité réduite est complexe. Le système est arrivé à saturation, dit le rapport. Il est responsable à lui seul de deux tiers des induversés en 2012 par Pôle emploi. Le système d'activité réduite bénéficie à près de la moitié des 2,5 millions de chômeurs indemnisés. Il permet pendant 15 mois de toucher son allocation en travaillant à côté, à condition que le revenu ne dépasse pas 70% du salaire antérieur. Raison de ces trop perçus, selon le médiateur de Pôle emploi, les abus ou omissions de certains chômeurs, mais aussi parfois un manque d'information ou une erreur de calcul des conseillers. Au total, 812 millions d'euros ont été versés par erreur en 2012, soit 2,5% du total des allocations attribuées aux demandeurs d'emploi. Pôle emploi a récupéré 65% de cette somme. Reste donc tout de même près de 300 millions d'euros qui se sont pour l'instant volatilisés sans justification des caisses de l'établissement public.